Générique Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir et en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 12 juillet et à la une de cette édition. Ça y est, le nouveau préfet de Mayotte Thierry Suquet est entré en fonction. La cérémonie protocolaire de prise de pouvoir a eu lieu ce matin à la préfecture de Petite-Terre. Pour l'occasion, bon nombre de représentants d'institutions étaient présents, tout comme les élus de l'île qui espèrent beaucoup du nouveau délégué du gouvernement. Reportage. Pour sa cérémonie de prise de fonction ce matin à Tzaouzi, le nouveau préfet de Mayotte Thierry Suquet a pu faire connaissance avec les différents acteurs institutionnels de l'île. Parmi eux, des élus locaux et nationaux qui attendent beaucoup du nouveau délégué du gouvernement et notamment des actions fortes contre l'immigration clandestine, l'insécurité et la délinquance juvénile. La sécurité, on en parle tout le temps. L'éducation, c'est un vrai sujet. Le défi démographique, il faut qu'à un moment donné on se pose la vraie question. Devons-nous continuer à avoir 10 000 naissances à Mayotte tous les ans ? Où est-ce qu'on pourra loger tout ce monde-là ? L'enjeu du logement, logement digne, c'est un vrai sujet. Il est important également que le préfet, l'État et le conseil départemental qu'on puisse se réunir de manière à avoir une solution à cette jeunesse aujourd'hui qui est désœuvrée et qui risque d'être encore plus désœuvrée si on n'arrive pas à avoir les solutions adéquates aujourd'hui. Autre sujet sur lequel le préfet sera très attendu, la concrétisation de la loi Mayotte issue de la concertation citoyenne du mois de mai dernier. Parce qu'on ne peut pas faire des projets sans les Maoris. Donc ça c'est très important, moi je pense que les Maoris se sont exprimés, donc on doit mettre sur papier ce que les Maoris veulent et arriver à travailler cela. Âgé de 61 ans, Thierry Suquet n'a jamais été à la tête d'une préfecture. Par le passé, il a notamment été secrétaire général de la mairie d'Olinville, directeur adjoint de l'office public HLM de Monteirofolion, ou encore directeur de l'antenne sud du comité de développement économique de l'Essonne. Diplômé de l'ENA en 1998, en même temps qu'un certain Bruno Lemaire, actuel ministre de l'économie, il rejoint le corps préfectoral en devenant successivement sous-préfet de Lagnon, secrétaire général de la préfecture de Gironde, puis préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons découvert un préfet qui est expérimenté, qui connaît bien les collectivités territoriales pour y avoir travaillé pendant plusieurs années, mais aussi qui connaît le corps étatique pour là aussi y avoir travaillé. Donc un préfet qui va pouvoir être immédiatement opérationnel, il lui manque peut-être un peu de connaissance de terrain, mais nous faisons confiance à son entourage pour le faire découvrir très rapidement et l'ensemble des collectivités de Mayotte, les maires et le conseil départemental se met à sa disposition pour faire découvrir très rapidement les sujets les plus importants pour Mayotte. Si la cérémonie de ce jour a surtout été l'occasion d'une première prise de contact, dans les tout prochains jours, les élus auront l'occasion d'évoquer les différents problèmes du territoire au cours d'entretiens individuels avec le nouveau préfet de Mayotte. Et à noter que demain, le nouveau préfet devrait prendre la parole devant les médias. Et pour conclure, sur l'arrivée de Thierry Suquet, la population s'interroge logiquement sur les priorités du nouveau préfet. On se souvient, Jean-François Colombet, son prédécesseur, n'aura pas convaincu tout le monde malgré ses actions. La population espère donc plus du nouveau délégué du gouvernement. Elle nous fait part de ses attentes au micro de Jaïdi et Maolida. Le nouveau préfet de Mayotte, Thierry Suquet, prend donc ses fonctions aujourd'hui. Avant lui, Jean-François Colombet a occupé ce rôle durant deux années et son bilan ne semble pas convaincre les maorais. Satisfait, c'est un grand mot. Ce que je peux lui dire à Jean-François Colombet, c'est merci. Merci d'avoir enfin reconnu que la difficulté qu'il y a à Mayotte, c'est l'immigration clandestine. Je ne peux pas dire qu'il a bien fait son travail, mais au moins il a essayé de faire son boulot. Moi, personnellement, non. Non, parce que j'ai l'impression, depuis qu'il est là, le délinquant, ça a augmenté. Je pense qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais il n'y a pas vraiment de résultats. Donc il faut accentuer les choses. Thierry Suquet est prévenu. La population a des attentes fortes pour Mayotte, et notamment en matière de sécurité. Le message que j'aurais à lui dire, c'est bienvenue déjà, et bon courage, parce qu'on attend beaucoup de vous, dans le social, dans la santé, dans l'éducation, dans tout. J'espère qu'il mettra les moyens nécessaires afin d'éradiquer le problème d'insécurité. On aimerait vivre en liberté sur cette île, comme on le faisait auparavant. Voilà, bienvenue, P. le Préfet. Le Préfet vient d'arriver sur le territoire, mais il devra très rapidement assimiler les problématiques rencontrées sur l'île. Avec une population excédée et pleine d'exigences, le nouveau délégué du gouvernement sait déjà en quoi s'en tenir. Karibou Mahore, M. Suquet. Et tout autre sujet maintenant, depuis plusieurs semaines, la colère gronde du côté du CHM. Si tous les services semblent concernés, les agents en psychiatrie se disent en détresse. Manque de moyens, manque de personnel, manque de considération. Le ras-le-bol est réel au sein d'une profession qui se soulève à l'échelle nationale. La semaine dernière à Mayotte, un droit de retrait a été déposé et cela ne serait qu'un début. Écoutons à ce propos Victor Hurlot dans la matinale. Vu les conditions, on ne peut pas travailler ou on travaille dans des conditions encore plus précaires. Là, encore une fois, ce n'est pas compliqué à comprendre. Si on a moins de moyens et les conditions sont moins adéquates pour les prises en charge, les patients seront soignés pour en prendre votre terme. Je n'aurais pas utilisé forcément ce terme-là, mais on va dire soignés de manière beaucoup plus longue. Et encore, si on arrive à les soigner comme vous dites, parce que vu les conditions, on arrive dans une situation où on a des prises en charge, en fait les patients ne sont même plus vraiment soignés. Comme j'aime à dire, comme on aimerait dire dans le milieu, actuellement, depuis un moment, c'est un pansement sur une hémorragie. Ah ouais ? Et je pense que ça peut parler à tout le monde. C'est un pansement sur une hémorragie. Alors ça limite la casse, mais ça se limite à ça. Et maintenant, dans le reste de l'actualité en bref, c'est aussi le ministre des Outre-mer qui devrait enfin venir à Mayotte ou encore la reprise des vols entre la Réunion et l'île Maurice au montage Yousra Ahmad Ali. Dans un tweet publié en fin de semaine, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a informé de son intention de se rendre à Mayotte du 28 au 31 août prochain. Au programme de son déplacement, le projet de loi Mayotte, avec sans doute de grandes annonces politiques relatives aux orientations du texte, sera-t-il accompagné de Gérard Darmanin ou de Éric Dupond-Moretti ? Aucune information n'a encore fuité. Néanmoins, dans son tweet, le ministre annonce qu'il continuera d'échanger avec les élus locaux sur la lutte contre l'immigration clandestine ou sur les questions relatives à la sécurité. Ces thèmes devraient figurer en bonne place dans le projet de loi. Cette visite est donc une manière de faire entrer la campagne présidentielle au cœur du débat politique à Mayotte en liant la réélection d'Emmanuel Macron avec la mise en œuvre du texte ou comment maintenir en haleine la population mahoraise jusqu'au scrutin présidentiel prévu dans quelques mois. Le gouvernement de l'île Maurice a annoncé la réouverture progressive des frontières du pays avec une première phase du 15 juillet au 30 septembre. Après plusieurs mois de suspension, Aérosral va donc reprendre progressivement ses vols directs entre La Réunion et Maurice à compter de ce vendredi 16 juillet. Deux rotations hebdomadaires seront opérées chaque lundi et vendredi. Selon la compagnie, le programme de vol pourra se voir étoffé en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. En ce qui concerne le protocole sanitaire, dès l'arrivée à Maurice, la distinction sera faite entre les passagers vaccinés et les non-vaccinés. Les vaccinés pourront profiter de la plage et des activités nautiques de l'hôtel. Pour pouvoir visiter l'île, ils devront rester négatifs lors des tests PCR réalisés au jour 7 et au jour 14. Pour les passagers non-vaccinés, il ne sera possible de circuler qu'à l'issue d'une quarantaine stricte de 14 jours avec également des tests PCR au jour 7 et au jour 14. La manifestation Partir en Livre se déroule partout en France, organisée par le Centre national du Livre sur l'impulsion du ministre de la Culture. Cet événement est la grande fête du Livre Jeunesse. L'action fédère toutes les initiatives en faveur du Livre et de la lecture jeunesse en France. Sur les plages, dans les écoles, les MJC Partir en Livre a pour ambition de rapprocher les Livres des enfants, des adolescents et de leur famille. A Mayotte, l'événement est reconduit chaque année pour entamer ses vacances. La bibliothèque municipale de Pamandzi accueille ce vendredi 16 juillet de 9h à 16h l'événement national. Au programme de cette journée, plusieurs ateliers avec un bus numérique, un atelier d'écriture et un atelier confection de marionnettes. Ce sont également prévues une séance de dessin, une séquence sur le patrimoine, mais aussi des spectacles de théâtre avec la compagnie Stratagème et l'association Wababouf. Sadaka, ce nom ne vous disait peut-être rien avant la semaine dernière, mais depuis quelques jours, l'association qui porte ce nom fait parler d'elle et pour cause. Elle a fait venir ici à Mayotte trois humoristes du Djamal Comedy Club pour plusieurs dates et un succès au rendez-vous. Une opération qui en appelle d'autres. Sadaka entend effectivement donner aux jeunes maorais l'accès à l'art tout en brisant les tabous culturels. Écoutons la fondatrice de l'association ce matin sur Quesi. Alors cette idée m'est venue il y a bien longtemps, il y a très très longtemps où j'étais venu ici à 15, 16 ans je crois. Je revenais régulièrement. Et je voyais que Mayotte changeait très rapidement et que la jeunesse était très torturée, je trouvais. Et au fur et à mesure de mes rencontres entre Paris et la Suisse, j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont donné envie de développer ce côté créatif dans lequel je m'engageais. Et ces personnes-là, je me suis un peu juré de les ramener chez moi auprès de ces enfants, de cette jeunesse torturée. Et ils ont bien volontiers, ils sont volontiers venus avec moi. Ils m'ont suivi dans mes divagations de créatrices et d'architectes. Et aujourd'hui, ils sont là avec moi et je suis ravie d'avoir ces personnes que j'ai rencontrées il y a 5 ans à accepter de venir travailler avec la jeunesse maurette. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Yusra Ahmad Ali dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur COSI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501